bonsoir à tous bonsoir bienvenue dans ce live bonsoir je suis Eugénie arrière du broil directrice d'objectifs crpe je suis ravi il ya une main qui s'affiche devant mon visage on est absolument désolé pour ce léger retard on a quelques petits soucis techniques on est en train de finir l'installation c'est pour ça que vous avez vu une main sans nous afficher devant la caméra mais c'est bon je suis là je suis prête on est là ce soir et je suis absolument ravi de vous rencontrer où vous retrouver pour ceux qui me connaissent peut-être déjà ce soir pour ce live cela est très particulier en ce live ce live d'urgence un petit peu vous sentez un peu ce sentiment de peut-être de de stress et peut-être aussi d'excitation d'adrénaline vous envahir à l'idée d'aller passer vos oraux du crpe dans quelques jours dans quelques semaines peut-être peut-être que certains d'entre vous attendent encore les résultats d'admissibilité mais vous avez raison d'être là parce qu'il ne faut pas attendre les résultats pour directement se projeter dans les oraux le programme est vaste on va le voir ensemble ce soir donc il ne faut pas perdre une minute donc merci et bravo d'être là ce soir avec moi pour qu'on parle concrètement de cette préparation de dernière ligne droite ces derniers jours pour réussir les oraux du crpe bonsoir à tous donc ce soir je suis sur facebook je suis sur instagram je suis également sur linkedin et youtube que de que deux personnes que deux plateformes j'ai accès au tchat de ces quatre plateformes donc n'hésitez pas à m'écrire à poser des questions à réagir voilà je garde un oeil sur à peu près tout et j'essaierai de vous répondre le plus rapidement possible je remercie également clémence qui est ce soir dans le tchat de facebook et qui répondra à vos questions donc voilà n'hésitez pas à aller sur facebook poser vos questions par écrit parce que j'aurai l'aide de clémence qui est une experte du crpe qui pourra répondre à vos questions en plus de moi mais bien sûr si vous êtes sur d'autres plateformes le but c'est aussi qu'on interagisse et qu'on échange ensemble voilà ceux d'entre vous qui êtes sur instagram particularité c'est que vous ne voyez pas mes slides mon support donc si vous voulez suivre alors j'expliquerai tout bien donc normalement vous pouvez suivre mais si vous voulez suivre ce live qui je rappelle s'appelle euro 2023 dernier jour pour réussir les conseils les clés pour optimiser vos révisions donc si vous voulez suivre ce live avec les slides qui est quand même plus facile je vous invite à vous rendre sur facebook ou sur youtube ça sera plus facile pour vous à suivre voilà pour cette petite introduction donc comme je disais et pour ceux d'entre vous qui me rejoignent je suis eugénie herrer du brush la directrice d'objectifs crpe et on est ensemble ce soir pour une heure une bonne heure je pense on a beaucoup de choses à se dire pour se parler de votre révision vos révisions des euros du crpe et vous donner les essentiels toutes les clés pour maximiser ses révisions et pour réussir vos euros du crpe c'est le but et je le souhaite voilà n'hésitez pas ou pardon iliès je disais que c'était clémence qui modérait le chat de facebook mais c'est iliès ce soir je suis ragi salut iliès vous êtes entre de bonnes mains avec iliès voilà merci donc n'hésitez pas à écrire dans le chat de facebook ou d'autres réseaux sociaux selon là où vous êtes allons-y de quel est le programme quel est le menu de ce live ce soir le premier c'est on parle des euros du crpe et c'est quand même important de faire un petit tour par le contenu de ces épreuves orales bien s'assurer qu'on sait de quoi on parle et qu'on a bien compris les épreuves orales peut-être certains d'entre vous se disent c'est bon je sais quand même quelles épreuves je vais passer mais quand même voilà l'idée c'est aussi de parler de l'esprit de l'épreuve de montrer des exemples de sujets ça va peut-être vous donner d'autres clés aussi pour bien comprendre ce que les jurys attendent de vous dans ces différentes épreuves orales ensuite on parlera des incontournables à maîtriser donc là on ira voir dans le détail de toutes les matières dans ces quelques jours qui vous restent et malheureusement pas pouvoir de zéro apprendre toutes les matières et tout connaître donc quels sont les essentiels en fait qu'il faut pour voilà sauver les meubles on pourrait dire ou maximiser ce temps de révision dans chacune des matières on va parler d'une des clés de lui du succès c'est les entraînements donc je vais vous donner des conseils des indications sur la façon dont je vous invite à vous entraîner avant les euros et je terminerai sur quelques conseils à la fois pour organiser votre planning de révision et aussi pour ce que j'appelle le mental gérer votre stress gérer votre votre motivation à la fois pendant cette période de révision dont je sais qu'elle est extrêmement stressante mais aussi le jour j pendant pendant votre aura voilà comme je vous disais on a un programme assez vaste et je suis ravie et n'hésitez pas dans le chat à me dire qui vous êtes ce qui vous amène ici où vous en êtes je vois que l'ira bonsoir lira attend encore ses résultats on croise les doigts pour vous et vous avez raison de vous lancer quand même dans la préparation aux oraux c'est important de pas perdre de temps bonsoir céline bonsoir alexandra bonsoir taïs oui le live sera disponible en replay sur notre chaîne youtube donc vous inquiétez pas si vous pouvez pas tout suivre vous pourrez regarder ça demain rafael bonsoir bonsoir sigrid premier oral le 22 mai on croise les doigts sigrid bonsoir la mise bonsoir à tous galou je ne connais pas le seuil d'admissibilité de l'ice mais on a mis toutes ces informations là sur notre site internet donc je vous invite à aller chercher sur le site internet d'objectifs crp ou taper dans google seuil d'admissibilité académie et normalement on a une page qui référence sous ces informations bonsoir mode bonsoir jonathan félicitations jonathan bah oui vous comme beaucoup de personnes jonathan vient d'apprendre qu'il est admissible et n'a pour l'instant pas du tout révisé les oraux et c'est le but du live de ce soir c'est de se lancer bonsoir à tous bonsoir sandra oui il y aura un replay sur youtube allez je me lance parce que on pourrait discuter pendant pendant longtemps mais n'hésitez pas à intervenir à interagir compris sur instagram sur youtube je vois qu'il y a déjà des gens aussi poser toutes vos questions on est là il y a ces mois pour y répondre alors première chose ce que l'on échange et puis vous présentez un petit peu dans le chat mais déjà qui sommes nous je vous ai dit que j'étais directrice d'objectifs crp qui est objectif crp objectif c'est après nous sommes donc une préparation d'excellence 100% en ligne d'excellence qu'est ce que ça veut dire je vais pas évidemment je vais je vais le dire mais je vais aussi le prouver puisque rien que sur l'année dernière en 2022 parmi nos élèves 34 sont arrivés majeurs de leur académie ou de leur voie de concours donc c'est à dire premier au classement alors un chiffre dont on est extrêmement fier évidemment bravo à eux mais bravo aussi à tous les autres qui ont réussi l'année dernière ils étaient plus de 77% de la promotion parmi ceux qui ont fait tous leurs entraînements je vous en ai parlé tout à l'heure de l'importance des entraînements bah voilà la statistique est là 77,6% de nos élèves qui ont fait tous leurs entraînements les dernières ont réussi le crp toutes académies confondues et on a aussi un chiffre qui est très important pour nous c'est le la recommandation de nos élèves chaque année en fin de formation on fait un sondage auprès de nos élèves on leur demande s'ils seraient prêts à nous recommander l'année dernière et c'était 99,1% merci j'en suis absolument ravie concrètement qu'est ce qu'on propose et bien en ce moment on propose une préparation ciblée sur les euros du crpe c'est aussi pour ça que je peux ce soir vous donner quelques conseils de révision c'est parce qu'on a des centaines de cours dans toutes les matières des épreuves orales y compris les langues vivantes qui permettent de s'entraîner donc j'ai pris un petit peu l'essence de ces cours là pour pouvoir vous donner des conseils on propose également à ceux d'entre vous si vous le si vous nous rejoignez un oral blanc par épreuve et un oral blanc c'est un oral individuel qui se passe en visio sur votre espace avec un expert du crpe vous avez un débrief à la fin donc ça c'est vraiment un entraînement extrêmement important avec quelqu'un qui est vraiment un expert et un jury du crpe mais vous avez aussi des euros blancs filmés débriefés en vidéo je vais vous en montrer un exemple tout à l'heure pour que vous compreniez de quoi il s'agit c'est un super exercice pour s'entraîner des pardon je suis dans chaque matière vous aurez un live d'entraînement pas à pas des exposés des candidats analysés pendant les cours ça pareil je vous montrerai un exemple et évidemment nous on nous vous accompagne on est avec vous on répond à toutes vos questions par mail par téléphone pendant toute la durée de la préparation donc n'hésitez pas rejoignez nous il est encore temps jusqu'au 10 mai donc il reste encore six jours pour vous inscrire la préparation spéciale aux euros voilà si vous avez des questions n'hésitez pas le lien est dans le tchat de facebook où il s'affiche ici sur la slide pour ceux qui voient la slide objectif-srpe.fr slash rendez vous pouvez prendre un rendez vous gratuitement avec un membre de l'équipe pour poser toutes vos questions sur cette préparation aux euros rendez vous sinon directement sur le site objectif-srpe pour trouver la préparation aux euros et pour vous inscrire alors voici pour la présentation on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet donc première étape déjà on parle des euros on va préparer les euros et bien qu'est ce que c'est que ces euros du crpe un petit retour donc il y a trois épreuves deux épreuves obligatoires et une facultative déjà qu'est ce qu'elles ont en commun ces trois épreuves elles ont en commun le même esprit la même intention de la part du jury votre jury cherche à voir en vous un futur enseignant vous allez arriver devant votre jury et quelle que soit l'épreuve que vous allez passer français mathématiques eps connaissance mise en situation on en reparlera tout à l'heure mais quelles que soient ces épreuves vous devez montrer au jury que vous vous projetez déjà dans la peau du professeur des écoles que vous allez bientôt être et qu'est ce que ça veut dire ça veut dire déjà avoir des connaissances que vous savez transformer dans des scénarios pédagogiques et des scénarios pédagogiques réalistes des scénarios pédagogiques qui s'adaptent à votre classe à vos élèves à leur niveau à leur âge donc ça c'est la première chose de la posture de l'enseignant la deuxième chose que le jury va observer chez vous c'est ce que vous êtes capable de réfléchir sur votre pratique sur les cours que vous proposez et les faire évoluer donc ça il va le sentir à travers les entretiens les discussions qu'il aura avec vous ensuite il va observer si vous avez la posture du professeur des écoles et ça c'est qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que quel que soit l'interlocuteur que vous avez face à vous un élève un parent d'élèves un collègue un directeur d'établissement vous savez qu'elles sont laquelle est la posture à adopter quel est le langage adéquat et ce que vous êtes en droit ou non de dire ou de faire avec ces différents interlocuteurs et enfin la dernière chose qu'ils vont vouloir voir dans le futur enseignant vous êtes c'est une envie viscérale de devenir professeur des écoles donc vraiment sentir en vous cette motivation cette flamme que vous avez qui va falloir leur montrer dans toutes les épreuves orales on va vous demander d'être très actif d'être dans l'interaction avec le jury ça suppose d'être à l'écoute pour pouvoir ensuite réaffirmer vos positions ou nuancer une position revenir dessus être en dialogue avec eux voilà c'est pas simplement un exposé moi je sais tout et je vais vous dire comment faire vous allez proposer des choses et puis au fil de la discussion ils vont vouloir sentir aussi que vous êtes capable de revenir sur ça que vous allez être un futur collègue agréable à travailler pour je parle beaucoup du jury quelle est la composition possible du jury vous pouvez avoir vous allez toujours avoir deux personnes face à vous qui peuvent être des inspecteurs d'académie sont vos futurs vos futurs supérieurs hiérarchiques des conseillers pédagogiques qui vont être des personnes qui vont venir vous voir en classe et vous faire des formations ça peut être des professeurs des écoles ça peut être des professeurs de l'inspe qui est l'institut de formation des professeurs voilà vous voyez un jury très composite très varié mais d'experts qui seront vos futurs collègues qui veulent voir en vous leurs futurs collègues c'est vraiment une occasion pour vous de prouver que vous êtes légitime que vous êtes à votre place en tant que professeur des écoles que vous endossez vraiment cette cette posture je vous ai mis sur la slide que vous allez pouvoir d'ailleurs télécharger sur facebook vous avez le lien qui est épinglé pour télécharger le support du live et une petite surprise dont je vous parlerai tout à l'heure et vous allez notamment pouvoir cliquer sur le référentiel des compétences professionnelles de l'enseignant que je vous invite à consulter parce que justement vous allez voir ce que le jury va chercher à évaluer chez vous à travers toutes ces épreuves là qui sont donc toutes les compétences que vous êtes censé avoir en tant que professeur des équipes quels sont les écueils à éviter donc on est toujours dans qu'est-ce qui est en commun avec toutes ces épreuves donc là on a parlé de l'esprit commun des épreuves les écueils à éviter dans toutes les épreuves quelles qu'elles soient c'est ne pas respecter le temps imparti donc soyez très attentif à la fois le temps de préparation et le temps de d'entretien on y reviendra éviter de paraphraser les documents va vous donner dans les différents dossiers des documents vous allez vous appuyer dessus mais il faut pas juste les relire ou utiliser les termes il faut les reformuler pour montrer que vous connaissez bien ces notions là que vous avez le lexique et que vous n'êtes pas juste arrivé là par hasard et que vous lisez simplement un document en parlant de lecture évitez aussi de lire vos notes voyez là moi j'essaye vraiment de temps en temps de relever la tête de regarder la caméra donc plus ou moins dans vos yeux même si je ne vous vois pas voilà donc j'essaye de sortir un petit peu de mes notes pour essayer de ne pas montrer que je suis stressé et d'avoir l'air à l'aise le plus à l'aise possible donc ça c'est important aussi d'avoir cette posture là un autre écueil à éviter c'est quand vous allez présenter des séances d'apprentissage parce que c'est le but de présenter des pratiques de classe de rater certains certains invariants méthodologiques très important une séance ça s'inscrit toujours dans un parcours donc il faut bien montrer quel est le parcours d'apprentissage global de vos élèves et où est-ce que cette séance se situe il faut aussi la relier avec au moins un des domaines du socle commun de compétences et de culture donc ça c'est un document on en parlera tout à l'heure mais qu'il faut que vous consultiez il faut que vous connaissiez ces cinq domaines pour pouvoir faire le lien entre votre séance et un de ces cinq domaines et évidemment le programme chaque niveau de classe chaque cycle un programme qui lui est propre lié à la matière à la discipline il faut les maîtriser alors pas par coeur mais il faut suffisamment bien les connaître pour pouvoir dire voilà j'ai choisi pour cette séance tel objectif parce que c'est dans le programme à ce moment là de l'année pour des élèves de cette classe là vous ne sortez pas juste votre séance de votre chapeau il faut suivre quand même les programmes de l'éducation nationale attention également à adapter vos situations à vos élèves à bien mettre les éléments invariants de la méthode d'une séance qui sont par exemple l'évaluation la différenciation la trace écrite voilà dans une séance il faut bien être au courant de ce que le jury va vouloir trouver dans votre séance il faut bien le maître on parlait tout à l'heure du dialogue de l'action le jury va vouloir montrer voir que vous êtes capable de réfléchir sur une pratique de discuter avec lui de revoir un peu votre position et dernier point attention à la malhonnêteté intellectuelle alors je ne vous accuse de rien mais par stress on peut avoir l'impression qu'il faut avoir l'air d'être sûr de soi et de tout savoir et donc si on vous pose une question qui vous met en défaut on vous dit un mot que vous ne connaissez pas vous allez peut-être chercher à faire illusion et en fait il faut pas il faut pas hésiter à dire on y reviendra tout à l'heure mais je ne sais pas ou poser des questions demandez à reformuler on préfère ça et vous mettre beaucoup plus en confiance vos futurs collègues en sachant dire je ne sais pas qu'en essayant de noyer le poisson de bluffer et en fait de faire illusion ça cette expression je la tire d'un rapport de jury je vous invite à consulter les rapports de jury qui disent vraiment voilà il faut pas faire illusion chercher à faire illusion parce que vous allez être grillé votre jury va s'en rendre compte et ça sera retourné retourné contre vous voilà n'hésitez pas à poser des questions dans les différents chats sur instagram sur facebook sur youtube ou linkedin n'hésitez pas à intervenir réagir si vous avez besoin de précisions donc là j'ai parlé un petit peu du cadre global des épreuves qu'est ce qui est commun à toutes les épreuves maintenant je vais rentrer dans la structure épreuve par épreuve première épreuve parmi les trois des oraux du crpe c'est l'épreuve orale de leçon pour rappel sans doute à ce stade là de la préparation vous le savez mais on va y revenir rapidement pour l'épreuve de leçon vous avez deux heures de préparation et vous préparez sur un dossier qui comporte deux sujets un sujet de français et un sujet de mathématiques chacun de ces sujets comporte quatre documents de nature variés ça peut être un extrait de programme ça peut être une trace écrite d'élèves ça peut être un extrait de manuel d'une situation d'apprentissage voilà c'est des documents généralement variés 4 en français 4 en maths donc évidemment je vous conseille de préparer une heure le français une heure les matins puisque vous avez deux heures au global de préparation et on va vous demander pendant l'heure de prestations orales donc là ça sera une demi heure français une demi en maths dans les deux cas de faire un exposé et je tire ça du journal officiel donc pour montrer les composantes pédagogiques et didactiques de votre leçon concrètement quelle est la séance que vous allez proposer à vos élèves sur ce thème là parce que dans le sujet on va vous donner un thème un niveau de classe et ensuite un entretien donc ça sera un échange d'un quart d'heure environ tout cas du temps restant pour que vous puissiez échanger avec le jury discuter revenir sur ce que vous avez dit donc ça c'est le cas en français et en maths c'est noté 20 points coefficient 4 et je tiens à préciser que ça correspond à 44% du total des points de tout le crpe écrit inclus donc c'est quand même une épreuve à juste titre bien sûr parce que vous dessinez le professeur donc l'épreuve de leçon est importante c'est une épreuve qui a énormément de poids dans votre admission donc il ne faut pas passer à côté le petit coup de pression mais on est là pour réviser ensemble donc je me permets de vous le dire alors un exemple de dossier parce que ça c'est très théorique mais donc concrètement je vous montre un exemple de dossier alors je vous ai mis la partie français mais après je vous mets la partie maths voilà donc comme vous voyez il ya un sujet donc ça c'est un exemple d'un sujet qu'on a proposé en orale blanche et objectifs rpe parce que chez objectifs rpe vous avez accès à un ou deux oraux blancs par matière selon le moment où vous inscrivez dans la prépa donc là si vous nous rejoignez pour la préparation spéciale euro vous aurez accès à un oral blanc par matière et donc typiquement on peut vous donner un dossier comme celui là pour la partie français donc construisez animer une séance sur un thème donné ici c'était le vocabulaire dans un niveau de classe donnée si c'était la grande section et on vous dit même à quel moment de l'année vous voyez c'est très technique quand même c'est pas la même chose de faire cette séance en période 1 de l'année donc avant la toussaint et en période 4 à la fin de l'année scolaire vous allez devoir tenir compte de toutes ces données là et des quatre documents du dossier ici je vous ai mis un exemple il y avait une fiche de séquence sur le lexique il y avait un extrait du des duscol qui sont les ressources officielles voilà vous allez avoir et pareil en mathématiques donc une séance d'apprentissage ici c'était la multiplication au ce2 période 4 avec quatre documents voilà un exemple de dossier qu'on peut vous donner et à partir de là mais qu'est ce qu'on va vous demander et là je fais un petit point sur l'esprit de l'épreuve c'est une épreuve où vous essayez d'évaluer trois trois compétences chez vous votre didactique votre pédagogie et vos connaissances disciplinaires la didactique qu'est ce que c'est c'est la façon de transmettre un savoir donc il ya un savoir donné par exemple la lecture ou la multiplication comment est ce que je la transmet je vais pas inventer ça c'est lié à à la fois la matière je vais pas expliquer une leçon en français de la même manière que le sont de mathématiques il ya des règles propres à évidemment chaque domaine d'apprentissage je vais aussi tâcher de me de m'adapter à au développement psychomoteur et cognitif de l'enfant donc me dire voilà en grande section ils sont pas capables intellectuellement ou même physiquement matériellement de faire les mêmes choses qu'en cm1 je vais m'adapter à eux et aussi leur étape d'apprentissage donc là c'est plus à ce moment là de l'année qu'est ce qu'ils sont censés savoir qu'est ce qui leur pose encore difficultés qu'est ce que je vais vouloir leur apprendre ensuite et donc ma séance va tenir compte de toutes ces variables là donc je vous ai mis ici sur la slide pour ceux qui la voient trois exemples de cours chez objectifs serpeux qu'on propose pour accompagner sur ces trois éléments de la didactique donc par exemple en français on a animé un live sur concevoir et animer une séance en français on a fait la même chose en toutes les matières évidemment c'est vraiment la base méthodologique et ensuite chacun des live il y en a dix ou quinze par matière vous voyez c'est quand même énorme traite un thème donné avec un sujet type concours on s'entraîne sur un thème donné comme celui que je vous ai donné par exemple la lecture ou ou la phonologie par exemple et je vais appliquer cette méthode à chaque fois sur ce thème là ensuite brigitte a animé un live sur le développement de l'enfant donc vraiment surtout au long de sa scolarité comment est ce qui se développe intellectuellement et je vous ai mis aussi un exemple d'un live appréhender les programmes de la maternelle donc là c'est savoir lire un programme ce n'est pas si simple ils sont en ligne sur internet vous pouvez les trouver mais il faut quand même savoir les décrypter pour les adapter ensuite à vos séances ce n'est pas forcément très simple deuxième partie de cette épreuve plutôt deuxième chose que le jury va essayer d'évaluer c'est votre pédagogie quelle est la différence entre didactique et pédagogie c'est pas toujours très clair autant la didactique c'est disons la science qui consiste à donc comme je disais transmettre un savoir la pédagogie c'est le fait d'appliquer cette science là dans une classe et donc de faire des choix pour vous adapter à votre classe mais la même didactique le même la même leçon de français par exemple ne va pas être la même dans une classe a et dans une classe b je vais devoir m'adapter au niveau de la classe et je vais choisir le scénario d'apprentissage les consignes en fonction de la classe le mode de groupement par exemple parce que j'ai une classe agitée donc je vais vouloir faire des plus petits groupes au contraire une classe très sage des plus grands groupes quel matériel comment je vais utiliser l'espace aussi voilà en fonction de leur âge en fonction de ce que je connais de ma classe donc là je vous ai mis sur la slide un exemple en eps vous voyez bien que on voit à la fois la partie didactique donc pour cette situation de course en maternelle je veux j'ai l'objectif de mesurer les capacités de mes élèves mais je vais adapter le dispositif à ma situation donc j'ai un circuit de 150 mètres à disposition je vais leur demander de courir deux minutes ça c'est de la pédagogie je vais leur donner telle consigne vous devez faire le moins d'arrêt possible et je vais savoir que je peux faire varier certains éléments par exemple voilà s'ils sont en difficulté les élèves je vais pouvoir diminuer le temps de course ou l'augmenter en fonction de leur niveau donc tout ça c'est des choix que je vais faire au fur et à mesure de ma séance pour m'adapter à ma classe et ça le jury va vouloir voir que à la fois vous êtes bon au didactique vous savez imaginer une séance très adaptée à votre classe mais vous êtes aussi bon en pédagogie c'est à dire vous savez vous adapter à la réalité de votre classe ils vont vous dire par exemple à imaginons que vos élèves soient en difficulté sur cette séance que vous avez proposé comment vous allez adapter donc là il faut être capable d'adapter et ça ça s'apprend dans les différents lives qu'on a chez objectifs crpe on voit justement on passe beaucoup de temps sur les difficultés rencontrées par les élèves on regarde même des vidéos dans des classes pour vraiment être extrêmement réaliste et ça les jurys ont besoin de voir que vous proposez des situations réalistes et enfin c'est une épreuve de connaissance disciplinaire parce que c'est bien de vouloir donner une leçon à des enfants mais si vous ne maîtrisez pas le sous-jacent si vous ne maîtrisez pas ce qu'on est capable comment on enseigne le nombre à l'école maternelle ça va être difficile pour vous d'imaginer une séance donc ça nous chez objectifs crpe on propose dix vidéos purement disciplinaires de fondamentaux au début des en français en mathématiques pour vous permettre d'avoir ces connaissances avant de les appliquer dans les lives à des sujets type concours ça c'était pour l'épreuve orale de leçon je vais y revenir évidemment tout à l'heure à comment les conseils que je vous donne les incontournables à réviser pour cette épreuve mais en tout cas au moins là vous avez une idée claire de ce que vous êtes censé produire le jour j et donc les points à étudier n'hésitez pas à poser des questions à réagir dans le tchat évidemment maintenant qu'est ce que l'épreuve orale d'entretien donc l'épreuve orale d'entretien alors je vois déjà qu'il ya une petite erreur la préparation n'est pas de deux heures et de trente minutes excusez moi j'ai dû reporter l'autre slide un peu rapidement donc trente minutes de préparation qui ne concerne que la partie eps parce que c'est une épreuve en deux parties vous avez un dossier pour la partie eps on vous donne un sujet avec un contexte d'enseignement et un objectif de classe en eps et un document extrait des programmes et vous allez devoir proposer une situation d'enseignement donc c'est lié le contexte est lié à ce qu'on appelle une nappe ça c'est à dire un champ d'apprentissage une un sport on pourrait dire mais vous avez le choix ensuite vous de convoquer une autre absa pour répondre à cette situation mais simplement il faut quand même connaître les absa choisis par votre académie on a sur le site d'objectifs rpe une page qui référence pour chaque académie les absa sur lequel on peut vous interroger généralement il y en a quatre parfois plus l'oral comment il se passe il dure une heure cinq première partie 30 minutes vous présentez cette situation en eps et vous avez un entretien avec le jury c'est comme en français en maths mais mais en eps puis la partie 2 s'appelle projection dans le métier et elle est divisée en deux sous-parties pendant 15 minutes sur la base d'une fiche de renseignements que vous aurez donné au jury vous allez présenter votre motivation en fait qu'est ce qui vous amène ici pourquoi est ce que c'est cohérent et logique que vous soyez là et que vous vouliez devenir professeur des écoles deuxième partie on va vous donner sans aucune préparation directement de mise en situation professionnelle et pendant 20 minutes vous allez devoir réagir et dire comment vous vous positionnez ça chez objectifs rpe cette matière là s'appelle connaissance du système éducatif parce que ce qu'on va vouloir évaluer c'est justement votre connaissance des règles et du système je vais y revenir c'est noté 20 points coefficient 2 donc ça compte pour 22% du total de votre note ce n'est pas négligeable et c'est une épreuve évidemment très importante je vous donne un exemple là d'un dossier en eps donc il ya beaucoup de textes sur la slide mais juste rapidement là il s'agissait en ce2 de faire une séance sur la course courir vite courir longtemps sauté au etc donc vous identifiez le champ d'apprentissage course et saut et vous devez répondre à un constat un problème les élèves ne parviennent pas à s'élever afin de produire un saut efficace donc comment est ce que vous pouvez proposer une situation dans une séance pour que les élèves résolvent cette difficulté c'est à dire sache sauter efficacement et apprennent à sauter on vous donne un extrait de programme qui vous permet de vous guider vous pouvez choisir de rester dans ce champ d'apprentissage ou d'aller en chercher un autre par exemple je vois qu'il ya des questions sur les absa je m'en doutais je termine cette partie là et puis ensuite je réponds sauf si il y est tu as envie de réagir dans le chat de facebook sur les questions liées aux absa qui d'une académie à l'autre change donc ça peut souvent poser question donc je vous donne aussi un exemple d'abord de mise en situation de la partie voilà un exemple de dossier de la partie mise en situation donc là on vous les donne directement vous en donne toujours deux une situation d'enseignement dans une classe dans un cadre d'enseignement et une situation professionnelle donc ça généralement c'est en dehors de la classe ça va être lié à la vie scolaire de manière générale donc ça peut être aussi avec vos collègues avec un parent d'élèves lors d'une sortie dans les deux cas on vous donne une situation vous demande comment vous réagissez et là c'est pas du bon sens il faut connaître la loi les règles vos droits vos devoirs en tant que fonctionnaire de l'état en tant que professeur donc l'appareil ya de nombreux thèmes à maîtriser il ya quand même des thèmes qui reviennent très fréquemment mais il faut bien connaître votre cadre juridique institutionnel pour bien savoir réagir là par exemple dans la situation d'enseignement on a un élève qui en difficulté manifeste dans les apprentissages mais les parents ne s'inquiètent pas alors que vous êtes inquiets voilà donc c'est lié à évidemment la difficulté scolaire qu'est ce que vous êtes censé faire que ce vous avez le droit de faire qui sont les personnes ressources qui peuvent vous aider et la deuxième situation professionnelle donc dans la salle des maîtres un collègue tient des propos racistes comment analysez vous cette situation que pouvez vous faire l'appareil ce n'est pas une réaction spontanée ou de bon sens qu'il faut avoir il ya des procédures à respecter qui vous permettent de bien réagir à ce type de situation et il faut les connaître quel est l'esprit de l'épreuve donc c'est vous voyez une épreuve un peu hybride il ya une partie le ps qui comme pour français maths est vraiment didactique pédagogique est basée sur vos connaissances et une partie projection dans le métier qui est un petit peu différente pour le ps l'important dans les connaissances c'est de bien connaître chacun des champs d'apprentissage des absa et de connaître de manière générale les grands thèmes au delà même de l'absin de connaître la course ou les lancers ou ou la natation savoir aussi l'éducation à la santé le handicap dans le sport l'éducation à la citoyenneté ça fait partie du champ de l'eps qu'il faut maîtriser également bien connaître le développement de l'enfant et la sécurité liée à l'activité je vous ai mis un extrait de rapport de jury à bordeaux on déplore le fait que les candidats ne sont pas assez ancré ils proposent des situations qui sont pas cohérentes avec les capacités de leurs élèves et qui parfois peuvent être même dangereuses pour leurs élèves donc ça je vous ai mis l'exemple de cours qu'on propose chez objectif rpe vous avez une plus d'une dizaine de cours de ps sur chacune des absa donc activité gymnique activité aquatique danse etc etc et à chaque fois on traite des sujets type concours pour vous montrer comment appliquer la méthode à cet absa particulière et quelles sont les particularités de cet absa pour vous préparer vraiment à tout donc ça c'est pour l'eps pour la partie projection qu'est ce que le jury va chercher à évaluer votre motivation évidemment la cohérence de votre parcours mais aussi je le disais à votre connaissance des droits et devoirs du fonctionnaire et des valeurs que vous devez partager il va vouloir sentir que vous partagez les mêmes valeurs qu'un fonctionnaire et les valeurs du service public sinon c'est rédhibitoire vous ne serez pas admis il va aussi voir votre aptitude à communiquer y compris avec différents publics c'est à dire est ce que dans le cas d'un cours par exemple de ps votre langage est adapté un enfant mais si dans le cas d'une situation vous devez parler à un parent est ce que vous adaptez votre langage on parlait tout à l'heure et enfin votre capacité votre envie de vous former tout au long de votre carrière si c'est quelque chose qui est très important chez un professeur des écoles c'est avoir cette envie de d'apprendre et de d'adapter votre formation et ça ça va permettre à travers votre posture encore une fois ils vont essayer de sentir votre capacité à vous former voilà pour l'épreuve d'entretien et enfin zoom sur l'épreuve facultative de langue vivante donc ça c'est vous l'avez choisi ou non au moment de vous inscrire en octobre novembre donc la structure de l'épreuve vous préparer pendant 30 minutes sur un dossier qui fait un document uniquement et vous devez exposer exploiter ce document dans une séance donc pareil il ya une méthode pour faire une séance ça ne s'improvise pas et donc pendant 30 minutes ensuite d'abord dix minutes vous allez vous présenter dans la langue de votre choix donc évidemment on va évaluer que vous avez un niveau minimum dans la langue choisie il ya quatre langues anglais allemand espagnol italien ensuite partie 2 pendant 10 minutes vous exposez votre séance en français et enfin vous terminez par un entretien des questions réponses dans la langue choisie qui peuvent porter à la fois sur votre séance mais aussi plus généralement sur votre lien avec la langue et avec la culture votre connaissance de la culture du pays ou des pays concernés c'est très vaste l'entretien à lui l'avantage de cette épreuve c'est que on ne va que vous ajouter des points c'est à dire si vous avez plus de 10 sur 20 on va prendre les points au dessus de 10 et on va les ajouter à votre total de points donc vous n'avez rien à perdre à y aller si vous avez moins de 10 il ne se passera rien vous n'avez que des points à gagner par contre je vous pensez d'y aller parce que voilà je vois léo qui réagit absence éliminatoire c'est faux effectivement alors d'une académie à l'autre ça peut varier j'ai entendu dire que certaines académies n'était pas l'absence n'était pas éliminatoire mais d'autres oui donc je me méfie je préfère ne pas vous dire que l'absence n'est pas éliminatoire risqué qu'une académie finalement le fasse donc c'est vrai vérifier auprès de votre académie si votre absence est éliminatoire ou non mon conseil c'est ne prenez pas de risque allez-y et de toute façon vous n'avez rien à perdre si vous y allez vous avez 5 sur 20 il ne se passera rien vous aurez perdu une heure de votre vie plus le temps de transport c'est pas très grave mais vous avez aussi la possibilité d'avoir des points en plus et c'est ce qui peut faire la différence entre l'admission ou la non admission voilà merci beaucoup d'avoir réagi léo sur sur ce point là je montre un exemple de dossier donc ça c'est un oral blanc qu'on a proposé en anglais donc vous voyez on vous donne cette situation ça c'est un extrait de manuel autour d'halloween en anglais à vous de savoir le situer dans le niveau de classe et créer une séance autour de ça qu'est ce qu'on cherche à voir dans cette épreuve évidemment comme tout à l'heure didactique pédagogie maîtrise disciplinaire maîtrise disciplinaire c'est aussi votre maîtrise évidemment linguistique on veut vérifier que vous avez un niveau b2 vous êtes pour parler couramment sans être non plus bilingue est aussi une maîtrise culturelle si vous n'avez jamais mis les pieds en espagne et que vous passez l'épreuve lv espagnol ça peut poser problème si vous n'avez aucune idée de la façon dont on fait le nouvel an en espagne par exemple ou noël en allemagne et bien ça peut poser problème on va aussi vouloir mesurer votre connaissance du cadre les langues vivantes à l'école c'est assez cadré il ya des documents le plan langue vivante le guide bleu auxquels il faut se référer pour créer vos séances donc on va évaluer que vous connaissez bien ces documents et vous savez les exploiter je vous ai mis deux exemples de live il ya huit cours en lve chez objects rpe en plus évidemment des entraînements que vous avez individuels etc et notamment il ya un cours sur les ressources institutionnelles et un cours sur la culture comment les utiliser dans vos séances de manière utile voilà pour les épreuves maintenant vous dites ok super je connais bien les épreuves comment je les révise il me reste cinq jours ou deux semaines quel est le quel est l'essentiel comment aller à l'essentiel bon évidemment c'est des épreuves qui sont très vaste il ya énormément de thématiques donc moi là ce que je vais vous donner c'est des un cadre méthodologique pour permettre d'orienter vos révisions et au moins d'avoir le b à bas de la méthode mais évidemment le mieux c'est d'aller thème par thème réviser vous entraînez etc j'y reviendrai sur la question d'entraînement donc c'est toujours mieux d'avoir accès à des thèmes pour ceux d'entre vous qui sont dans la préparation aux oraux ou qui la rejoignent parce que je rappelle que vous pouvez nous rejoindre jusqu'au 10 mai évidemment moi je vous encourage à la rejoindre parce que vous avez accès au live et donc vous avez accès à tous les thèmes de chaque matière donc vous pouvez aller beaucoup plus loin mais déjà là j'essaie d'extraire un petit peu la méthodologie de chacune pour vous donner des éléments et des billes pour pouvoir commencer à réviser de votre côté donc déjà de manière générale quel est le b à bas des épreuves dites disciplinaires donc la leçon en français la leçon en maths la situation d'apprentissage en eps et la leçon en lv premier béhava première incontournable c'est le cadre institutionnel vous devez connaître le cadre dans lequel vous créez les leçons on n'invente pas je décide pas de faire de la lecture avec des élèves de ces 20 et puis du calcul avec des élèves de cm2 je dois être inscrite dans un programme je sais que ce thème là est au programme de cette année là voilà l'objectif que je suis censée poursuivre voilà ce qu'ils savent faire ce qu'ils savent pas encore faire donc ça ce sont dans les programmes et au sein des programmes vous avez ce qu'on appelle les attendus de fin de cycle donc ce vers quoi vous allez acheminer vos élèves à la fin du cycle vous devez aussi connaître le lexique propre à votre discipline bien sûr j'ai parlé tout à l'heure du socle commun de compétences de connaissances et de culture donc ce sont cinq domaines dans lequel vous devez faire progresser vos élèves quelle que soit la matière donc c'est important que votre séance se rattache toujours un domaine du socle parce que à la fin de leur scolarité obligatoire en troisième on va évaluer s'ils maîtrisent bien autant qu'ils devraient chacun de ces domaines là je vous ai mis le lien donc vous pourrez télécharger le support du live c'est dans le chat facebook et vous pourrez cliquer sur le lien pour aller voir ce socle commun et dernière ressource ce sont les ressources et du scol c'est une mine d'or et je vous ai mis juste en dessous une capture d'écran d'un live où justement on voit un peu la multiplicité de ressources qui sont liées autour d'une séance dont vous voyez une couleur correspond à un cycle et un type de ressources donc voyez qu'on peut se perdre dans tous ces documents alors évidemment l'idée c'est d'être guidé un petit peu et d'en tirer l'essentiel c'est aussi à ça que servent nos professeurs dans les lives et dans les oraux blancs c'est à vous dire un petit peu voilà les infos importantes et voilà les choses où quand vous serez professeur vous irez voir plus loin on n'attend pas de vous à l'oral que vous sachiez tout ça mais il ya quand même beaucoup de choses à connaître alors deuxième b à basse à c'était connaître les programmes c'est bien important le cadre général institutionnel le deuxième c'est la didactique et la pédagogie on en parlait tout à l'heure l'essentiel des épreuves vont chercher à évaluer que vous savez être enseigné donc la didactique il faut connaître les incontournables de la construction d'une séance donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure dans une séance on doit avoir des objectifs qui sont en lien avec le programme on doit avoir certaines étapes incontournables les activités l'évaluation la trace écrite donc ça il faut bien maîtriser la méthodologie de la création d'une séance pour bien penser à exploiter les documents du dossier en lien avec les programmes et créer une séance qui répondent une séance pardon qui répondent aux règles de l'art j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure maîtriser évidemment les savoirs disciplinaires et aussi ce qui va de pair soigner la communication mais dans un cadre didactique ce que j'ai dit tout à l'heure donc un langage accessible aux élèves mais aussi un langage avec le jury qui montre que vous êtes en dialogue avec des collègues ou avec vos futurs supérieurs hiérarchiques pour pouvoir améliorer votre pratique vous remettre en question ou au contraire la défendre ils vont aussi vouloir évaluer ça troisième incontournable c'est la méthodologie de l'épreuve parce que c'est une chose de savoir la méthodologie d'une séance est de bien créer une séance mais il faut aussi bien savoir la présenter le jour j c'est une épreuve qui est assez codifiée on va vous donner un temps imparti avec un dossier normé toujours le même si vous n'êtes jamais entraîné avant sur un dossier vous allez être sans doute un peu démuni donc bien suivre la méthode ou bien s'approprier les documents du dossier les mettre en lien avec vos connaissances pour élaborer votre séance avec les étapes dont on a parlé mais aussi préparer au brouillon les bases de votre exposé donc une introduction qui tient la route et finir sur une ouverture vers d'autres domaines d'apprentissage ou vers la suite de la séquence par exemple pour vos élèves donc ça je vous ai mis deux extraits de live en dessous qui montrent bien donc la professeur de français le professeur de mathématiques les conseils qu'ils vous donnent en termes de méthodologie pour vous poser les bonnes questions devant le dossier pas vous disperser et aller vraiment à l'essentiel donc quels sont les indices du dossier à exploiter quels sont les savoirs à rassembler et comment je lis les deux pour créer un bon scénario pédagogique voilà pour les épreuves didactiques donc comme je vous ai le grand cadre et les trois champs à bien explorer à bien maîtriser les programmes la didactique et la pédagogie de chacune de ces matières là et le dernier qu'est ce que c'était déjà pardon la méthodologie de l'épreuve j'ai triché j'ai remis la slide je fais une petite pause pour regarder les questions du chat n'hésitez pas à en poser il y a c'est dans le chat aussi pour vous répondre serena demande si le live sera disponible en replay oui absolument sur notre chaîne youtube alors jesse demande comment bien sélectionner les éléments de présentation de cinq minutes pas j'y viens jesse sur la partie motivation les résultats tombent le 10 mai au cas où je suis admissible pourrais-je encore m'inscrire à la prépa alors c'est pile poil agnès puisque on ferme les inscriptions après pas le 10 mai donc oui le 10 mai vous pourrez vous inscrire après sur cette question de j'attends les résultats pour m'inscrire à la prépa moi je vous mets en garde c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vous voyez bien que le programme est gigantesque donc n'attendez pas les résultats si vous ne les avez pas encore eu pour commencer à réviser parce que vous aurez sans doute un laps de temps très court entre vos résultats et votre convocation aux euros donc c'est pour ça que pour ceux d'entre vous qui s'inscrivent à la préparation avant d'avoir eu leurs résultats si jamais vous vous rendez compte que vous n'êtes pas admissible dans ce cas là on vous fait un avoir qui correspond à la moitié de ce que vous avez payé pour la prépa sur l'inscription à la prépa l'année prochaine donc ça permet justement à ceux d'entre vous qui prennent entre guillemets ce risque là mais en fait c'est pas vraiment un risque parce que vous avez un avantage ensuite tarifaire pour vous réinscrire à la prépa 2024 et qu'on prépare ensemble après le crpe de l'année prochaine évidemment je vous le souhaite pas je vous souhaite être admissible mais voilà on a pensé à ce cas là pour vous encourager à ne pas attendre pour vous inscrire pour vous pardon pour vous inscrire oui mais en tout cas pour préparer manière générale c'est très important léa demande comment faire quand l'académie ne donne pas les absa pour le ps alors si l'académie n'a pas communiqué les absa par défaut ce sont les quatre absa déclarés au niveau national alors là tout de suite j'ai un trou de mémoire je vais pas pouvoir vous les citer de mémoire on a une page sur notre site internet peut-être qu'il y est si tu veux bien la mettre dans le tchat la page qui recense les absa par académie et on rappelle en préambule qu'elles sont les quatre absa national donc si votre académie n'a rien communiqué ce sont ces quatre absa là qu'il va falloir réviser voilà je vais revenir après n'hésitez pas à poser des questions connaissez vous les dates pour le crpe supplémentaire demande clem alors le cerf est externe supplémentaire a eu lieu la semaine dernière je mercredi jeudi et vendredi et l'interne a eu lieu hier pour l'académie de lille aucune absa oui donc c'est justement les absa national qui s'appliquent alors j'avance donc je vous donnais des conseils de révision le b à bas à réviser pour l'épreuve de leçon pour le ps pour la lve maintenant je passe à l'épreuve d'entretien à la partie motivation comment est ce que vous pouvez merci beaucoup iliès pour les absa comment est ce que vous pouvez bien réviser ou préparer votre horaire de motivation donc je pour rappel il dure un quart d'heure vous présentez votre parcours pendant cinq minutes puis le jury vous pose des questions pendant 10 minutes donc les points à valoriser donc déjà vous pouvez évaluer toutes vos expériences comme vous voyez sur cet extrait d'un live de gilles masticot qui est inspecteur d'académie qui notre intervenant sur la partie motivation vous pouvez valoriser toutes vos expériences universitaires professionnelles associatives électives l'important c'est qu'il ya un lien entre vos expériences et les compétences de l'enseignant donc je vous rappelle que sur mon support powerpoint que vous pouvez télécharger je vous ai mis le lien vers le référentiel de compétences des enseignants donc prenez bien chacune de ces compétences faites vous un petit tableau prenez la compétence mettez ensuite en colonne chacune de vos expériences et regardez si vous voyez un lien explicable entre les deux c'est très important et ensuite il va s'agir de structurer votre exposé donc pas juste faire une liste chronologique par exemple de vos expériences ou une liste des compétences mais créez un lien une introduction une conclusion un fil conducteur voilà faites une problématique votre fil conducteur c'est en fait la cohérence de votre parcours je veux être professeur des écoles parce que parce que tout mon parcours j'ai été en lien avec du public et j'adore ça parce que tout mon parcours j'étais dans une posture de formation et j'adore ça voilà trouver en tout cas un fil conducteur un fil rouge qui montre la cohérence et que vous n'êtes pas là par hasard parce que vous avez vu de la lumière je vois que diane dans le chat instagram demande si le live sera en replay oui tout à fait il sera en replay sur notre chaîne youtube jesse c'est trop dur en cinq minutes tellement de choses à dire oui c'est toute la difficulté jesse effectivement de cette partie motivation c'est en cinq minutes de synthétiser vous inquiétez pas vous n'avez pas besoin de tout dire pas besoin d'avoir eu vingt mille expériences vous arrivez au concours avec des âges différents des niveaux d'expérience différents il ya des gens qui se présentent au concours à 22 ans d'autres à 55 évidemment vous n'avez pas la même quantité d'expérience l'important ça va être la cohérence si vous n'avez qu'une expérience à raconter mais que vraiment on voit le lien très évident entre cette expérience et la raison pour laquelle vous devenez professeur des écoles limite ça suffit voilà faut choisir vraiment ce qui est pertinent comme dit léo dans le chat facebook merci léo deuxième incontournable ça va être la posture donc là j'ai parlé du fond mais maintenant on va parler de la forme je leur dirai jamais assez j'en ai parlé tout à l'heure pour parler des épreuves didactiques mais même aussi pour cette épreuve là de motivation le jury va vouloir voir que vous êtes ouvert que vous êtes réfléchi que vous laissez pas embarqué par le stress donc n'hésitez pas à laisser un temps de silence si vous hésitez ou vous posez une question vous savez pas prenez deux secondes pour réfléchir n'hésitez pas à dire je ne sais pas mais en étant toujours ouvert à l'écoute je ne sais pas est ce que vous pouvez m'indiquer comment vous voyez les choses et rebondir ensuite sur ce qu'ils disent voilà c'est vraiment un dialogue c'est pas un ennemi le jury ils veulent voir que vous êtes un futur collègue donc montrer leur que vous serez un collègue agréable avec qui c'est sympa de travailler soyez positif pas sur la défensive on cherche pas à vous piéger confiance en êtes non plus familier un point important éviter le syndrome du parent beaucoup de personnes dans leur motivation disent par exemple j'ai trois ou quatre enfants j'ai adoré les élevés c'est pour ça que je pense que je serai un très bon professeur des écoles attention alerte rouge de ne pas dire ça parce que élevé un alors oui élevé des enfants et aimer élever ses enfants c'est un très bon signe que vous allez vous aimez les enfants et que ça sera vous serez sans doute heureux en tant que professeur des écoles mais c'est deux choses très différentes un professeur des écoles c'est un professionnel il ya des gestes professionnels techniques on en a parlé tout à l'heure savoir adapter un programme savoir fixer des objectifs d'apprentissage qui sont des choses que vous ne faites pas a priori avec vos enfants ou alors exceptionnellement parce que vous êtes dans une démarche de pédagogie avec eux ce qui est très possible mais ce n'est pas la relation vous avez avec vos enfants vous êtes un professionnel avec les enfants des autres dans une classe de 25 élèves ça n'a rien à voir et le risque c'est que on se dise sans doute à tort mais on aura l'impression que vous vous méprenez sur ce que c'est qu'être professeur des écoles que vous vous rendez pas compte que c'est un métier technique et professionnel et donc en fait vous allez déchanter donc le jury va se dire je prends pas le risque de le recruter parce que au bout d'un mois il va abandonner parce que en fait c'est pas ce qu'il pensait ou elle donc éviter éviter absolument d'évoquer dans vos expériences votre parentalité comme étant une motivation pour être prof dernière chose le non verbal est très important donc voilà attention à bien soigner ça ça l'entraînement avec d'autres personnes j'en parlerai tout à l'heure mais s'entraîner avec quelqu'un d'autre vous filmer vous regardez dans un miroir va vous aider ce qui est très important c'est de montrer une attitude toujours ouverte parce qu'ils veulent voir qu'ils peuvent vous lâcher devant des élèves et devant des parents d'élèves et que vous n'allez pas avoir une attitude fermée ou agressive très important voilà pour la partie motivation dernière partie à réviser c'est pas des moindres connaissances du système éducatif donc ce sont les deux mises en situation pour rappel qu'on va vous donner à la fin de l'épreuve orale d'entretien dans les 20 dernières minutes donc vous n'aurez pas de préparation il va falloir répondre du tac au tac mais répondu tac au tac ça veut pas dire j'improvise c'est du bon sens voilà c'est quelque chose qui se prépare comment ça se prépare ça se prépare déjà en maîtrisant les différents thèmes récurrents qui peuvent tomber donc là je vous en donne des exemples c'est un extrait des lives qu'on propose dans la formation il y en a d'autres évidemment mais voilà sont des thèmes très récurrents la laïcité tombe beaucoup le harcèlement l'éducation prioritaire la difficulté scolaire on en parlait tout à l'heure sont des thèmes récurrents on va vous mettre dans des situations qui peuvent faire appel à ces thématiques là et on va voir comment vous réagissez vous voyez qu'il ya des live plusieurs sur les droits et devoirs du fonctionnaire les valeurs de la république le système éducatif et c'est ce que je disais ce n'est pas une épreuve de bon sens c'est une épreuve où on évalue que vous connaissez bien le cadre juridique la posture que vous êtes censé avoir en tant que fonctionnaire et que vous savez l'appliquer à ces différents thèmes bien un petit peu de travail pour vous aider on vous propose un sujet corrigé qui en téléchargement donc tous ceux qui sont dans le chat de facebook vous avez un lien qui est épinglé qui permet de télécharger à la fois ce support là donc c'est pratique parce que j'ai mis des liens vous pouvez cliquer dessus pour aller voir mais aussi sur la même page vous pourrez télécharger un exemple d'un sujet avec deux mises en situation donc un sujet type que vous pourriez avoir qu'on pourrait vous donner le jour du concours avec le corrigé donc ça va vous permettre de vous projeter sur deux situations type d'avoir les réponses j'ai vu tout à l'heure dans le chat on me demandait d'avoir les réponses donc là vous allez pouvoir la voir et ça vous permet de voir un peu ce qui est attendu de vous et la méthodologie sur ces deux thématiques là je vous propose aussi un petit quiz parce que je parle beaucoup il est temps quand même que je vous écoute ou que je vous lise dans le chat donc on va prendre les cinq minutes pas plus pour un petit quiz connaissance du système éducatif pour vous puissiez un petit peu vous vous auto évaluer sur sur les différents thèmes donc j'ai pris quatre questions ça va pas très très loin mais en tout cas déjà on peut commencer à discuter autour de ça première question un professeur des écoles appartient à réponse à la fonction publique territoriale ou la fonction publique d'état ou la fonction publique hospitalière est ce que vous voulez réagir dans le tchat instagram ou dans le tchat facebook ou youtube est ce que vous voulez me dire donc je vois une première réponse d'amandine de léo donc sonia on a l'air plutôt d'accord qu'est-ce qu'on en pense dans instagram est ce que dans instagram vous savez si un professeur des écoles appartient à la fonction publique territoriale d'état ou hospitalière c'est moins facile si vous n'avez pas les slides vous les avez sur facebook mais oui effectivement claudine maude alexandra c'est effectivement la fonction publique d'état je vous ai mis un extrait là du plutôt une capture du live droits et devoirs du fonctionnaire d'état dans lequel on parle des textes officiels évidemment des droits et devoirs du fonctionnaire d'état puisque c'est là le statut et c'est ce qui fait que vous allez toujours devoir répondre à votre jury en montrant vous avez conscience que vous représentez l'état nous vous devez rester dans ce cadre là et représenter ses valeurs deuxième question le temps de travail des enseignants se compose-t-il de 24 heures d'enseignement plus 11 heures de travail de préparation et de correction par semaine donc ça fait 35 heures par semaine ou bien 24 heures d'enseignement plus une heure d'activité pédagogique complémentaire par semaine troisième réponse 24 heures d'enseignement par semaine et 108 heures annuelles de missions liées à l'enseignement est ce que vous avez une idée je vois que jesse a dégainé léo aussi dans le chat vous êtes très réactif c'est super si grid lira tout le monde a l'air d'accord pour dire que c'est la réponse 3 virginie aussi effectivement vous avez tout à fait raison bravo j'ai mis aussi un lien pour vous voyez la décomposition des 108 heures parce que c'est pas 108 heures de mission un peu au hasard sont découpés de manière très claire 24 heures d'apc activité pédagogique complémentaire 24 heures de réunion etc donc voilà il ya vraiment un découpage très clair en tout cas quelque chose une chose à retenir aussi on a souvent l'impression c'est un peu une idée reçue que professeur des écoles on ne travaille que quand on est devant les élèves donc 24 heures et pas plus en réalité vous avez évidemment beaucoup plus de temps de travail vous avez au moins ces 108 heures supplémentaires parfois plus parce que le temps de préparation de séance ou même de correction même s'il est assez limité mais il peut être assez élevé en cycle 3 compte quand même donc voilà attention attention à ça aussi à avoir conscience de ça et montrer aux jurys que vous en avez conscience le principe de laïcité option 1 interdit le port de signes religieux ostentatoires dans les écoles option 2 garantit la liberté de croire ou de ne pas croire option 3 limite la liberté d'expression donc selon vous qu'est ce que le principe de laïcité qu'est ce qu'ils supposent est ce que c'est interdire le port de signes religieux garantir la liberté ou limiter la liberté d'expression ah je vois qu'on hésite un petit peu plus dans le chat jonathan hésite en propose un et deux jessi aussi alors il n'y a qu'une seule je vais vous aider il n'y a qu'une seule bonne réponse à on a peut-être c'est ça peut-être sabine qui propose la réponse 2 donc s'il n'y en a qu'une seule à choisir puisque je vous aide il n'y a qu'une seule bonne réponse à votre avis laquelle est elle est bien je vous donne à ben je vois dans le chat instagram de proposition donc une personne qui dit c'est le 2 une autre aussi léna option 2 nous aussi est effectivement ce soir instagram est plus au courant de la laïcité que facebook bravo instagram c'est effectivement la réponse de le principe de laïcité garantit la liberté de croire ou de ne pas croire et donc ça peut être contre intuitif moi aussi ça m'a un petit peu surprise comme je ne suis pas une experte de la connaissance de système éducatif je pensais aussi que ça interdisait le port de signes religieux et non et c'est aussi pour ça que c'est très important notamment sur des sujets très sensibles comme la laïcité qui tombe beaucoup au concours d'être vraiment très très au courant des textes pour ne pas risquer de dire des choses qui pour vous vous semble évidente qui en réalité ne sont pas cohérentes avec avec les règles et ça vous sera reproché donc voilà faire bien attention la laïcité vous voyez le plan du live que je vous affiche sur la slide on vous parle dans le live à la fois de l'accompagnement des équipes c'est à dire quels sont les dispositifs pour pouvoir faire des recours ou des ou des déclarations des signalements en cas de problème qui sont les personnes ressources qu'est ce que la laïcité une définition vraiment des passionnés et clair de la laïcité un petit passage par la liberté d'expression parce que souvent voilà les deux peuvent être opposés ou en tout cas avoir une relation un petit peu problématique donc très très important et évidemment des cas concrets tous les live objectifs crpe on parle de cas concrets on met des dossiers type concours et je vous montrerai tout à l'heure un exemple des élèves interviennent en direct sur les dossiers pour montrer aux autres comment ils nous ont traités et puis vous pouvez réagir et dire moi j'aurais fait plutôt ci plutôt ça ça vous permet aussi de vous rendre compte vous mettre un peu dans la peau du jury vous dire voilà là il a traité la laïcité de cette manière là mais non ça c'est une erreur ou au contraire à super j'en j'en tire un exemple alors je vois des questions très précises sur la laïcité dans le tchat donc forcément ça me met en difficulté parce que je rappelle que je ne suis pas une ex une experte donc je ne saurais pas vous répondre sur le traitement des ports de signes religieux ostentatoires je vous en revanche vous invite à vous renseigner d'ailleurs je vais le faire aussi après ce live pour répondre à cette question qui m'intéresse mais en tout cas voilà ça fait partie des choses où je vous conseille fortement voilà on parle l'ira parle de la charte de la laïcité renseignez vous avant d'aller à l'épreuve de mise en situation parce que vous pourriez très bien tomber dessus dernière question du quiz qui notifie la situation de handicap d'un enfant qui fréquente l'école sujet aussi la difficulté scolaire le handicap l'inclusion qui est très important donc est ce que c'est l'enseignant qui doit notifier officiellement la situation d'un handicap d'un élève est ce que ce sont les maîtres du razed alors les maîtres du razed ça fait très ça fait un peu star wars razed donc c'est zut j'oublie tout le temps mais ce sont les personnes qui adaptent les enseignements spécifiques donc ce sont des professeurs des écoles et des psychologues des spécialistes qui permettent d'adapter les enseignements aux élèves en difficulté donc est ce que ce sont eux qui a notifié la situation de handicap est ce que c'est la mdph la maison départementale des personnes handicapées j'imagine je pas très forte ce soir en signe excusez moi ou est ce que c'est l'enseignant référent alors je vois dans le tchat beaucoup de trois la mdph je vois vous a l'air bien aussi dans le dans instagram on a une personne qui propose les maîtres du razed la réponse c la réponse 3 effectivement bravo c'est la mdph qui a qui doit notifier officiellement un élève en situation de handicap c'est évoqué dans le live l'école inclusive la difficulté scolaire alors j'ai varié un petit peu là je vous ai mis un extrait du live on monte le tchat parce que dans nos live chez objectifs rpeu on a un chat un bien sûr comme vous avez là avec un modérateur et le professeur qui réagit et que souvent le professeur donc affiche le tchat pour les personnes qui regardent en replay pour que puisse comme vous voyez il ya des choses souvent très pertinentes qui sont proposées des gens qui se répondent entre eux des gens qui posent des questions très utiles voilà c'est aussi ça fait partie de l'enseignement c'est pas seulement le professeur qui apprend des choses mais les gens se répondent d'ailleurs je vois aussi là que dans le tchat facebook où vous répondez entre vous comme léo tout à l'heure qui m'a reprise de voler sur la question de la lve donc ouais merci pour ça et c'est hyper important qu'il y ait une interaction aussi entre vous au sein d'une promotion je parlerai tout à l'heure de la question de de ne pas être seul pour préparer un concours et ça fait ça fait partie de ça voilà petite digression bien sûr donc j'ai fini sur les incontournables de chaque épreuve donc évidemment je me suis concentré sur l'essentiel j'aurais pu en parler pendant des heures ça fait déjà une heure qu'on est ensemble je veux pas le temps passer voilà c'est vraiment l'idée de vous donner un peu un kit de démarrage pour vous guider dans les attendus de l'épreuve charge à vous maintenant seul ou accompagné si vous nous rejoignez j'en serais ravie d'aller un petit peu approfondir chacun des thèmes en tout cas une chose qui est extrêmement importante on peut vouloir se noyer dans l'apprentissage de contenu regarder tous les cours du monde lire les programmes etc rien ne remplacera l'entraînement parce que je rappelle que vous passez un concours vous n'êtes pas en train de préparer des séances pour après on n'est pas en train d'attendre de vous que vous soyez des professeurs modèles vous n'êtes même pas encore professeur ça va venir merci à naï pour l'explication sur razed bref vous n'êtes pas encore professeur par contre vous allez être candidat et il y a des règles une manière de se présenter à l'oral et ça et bien il n'y a qu'une seule chose pour savoir notamment sur le non verbal la posture pour bien savoir faire c'est de s'entraîner comment est-ce qu'on s'entraîne de manière efficace quand il ne reste que quelques jours donc la première chose et j'en parlais un petit peu tout à l'heure c'est de l'importance de s'entraîner je sais que je le dis beaucoup 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 et j'ai envie de vous le prouver par des chiffres nous chez donc chaque année on fait évidemment les statistiques de succès de nos élèves au crpe et on fait des statistiques de quelle manière on prend tous les élèves qui ont réalisé tous leurs entraînements donc concours blanc euro blanc puis ensuite on prend les élèves qui ont fait trois quarts des entraînements puis la moitié puis un quart et on compare les statistiques de succès et vous voyez sur la slide pour ceux d'entre vous qui y ont accès voyez que ces statistiques restent honorables on en est très fiers et on travaille dur pour que vous soyez un maximum à réussir le crpe mais elle baisse si vous faites moins d'entraînement donc l'année dernière nos élèves qui ont réalisé tous leurs entraînements ont été 77,6 pour cent à être admis ceux qui n'ont fait qu'un quart des entraînements 63% trois quarts 74 la moitié 66 un quart 63 vous voyez qu'il ya vraiment une corrélation et je pourrais vous la faire sur toutes les années c'est sept ans qu'objectif certes il existe chaque année on voit exactement la même la même tendance donc vos chances de succès augmente avec le nombre d'entraînements que vous faites c'est pour ça que dans l'offre euro la préparation aux euros qu'on vous propose on a mis un oral blanc par matière et c'est vraiment plus des euros blancs débriefé en live que vous pouvez observer comme ça vous apprenez aussi d'autres euros blancs vous en analysez d'autres ça fait partie des entraînements tous les lives ont des dossiers d'entraînement comme celui que vous pouvez télécharger via le chat facebook vous pouvez aussi vous entraîner de votre côté c'est très important donc j'y viens trois manières utiles de s'entraîner par ordre d'efficacité la première c'est de s'entraîner sur des dossiers corrigés donc par exemple celui que vous pouvez télécharger dans le chat de facebook vous avez un dossier vous avez une correction écrite fait par nos professeurs et ça vous aide déjà donc évidemment ne regardez pas tout de suite la correction prenez le sujet mettez vous en conditions réelles type concours avec l'occurrence pour la mise en situation vous n'avez pas de temps de préparation mais là prenez peut-être cinq minutes quand même pour vous poser un petit peu et puis comparez ce que vous auriez proposé avec le corrigé écrit deuxième chose déjà c'est d'observer d'autres candidats donc ça je vais vous montrer un petit exemple on a fait une mini vidéo pour montrer à quoi ça pourrait ressembler mais nous dans nos lives dans les cours d'objectifs rpe il ya deux options soit un élève vient présenter un exposé et le professeur et les autres élèves commentent soit on filme carrément un oral blanc complet en conditions concours avec deux jurys et l'appareil le professeur commande vous aussi vous commenter évidemment tous ces dossiers là sur lesquels les candidats passent vous les avez eu en amont pour pouvoir vous entraîner d'abord de votre côté et ensuite vous voyez la correction mais sur la base de d'un candidat je vois dans le chat que ça n'arrive pas à télécharger le sujet c'est à dire quand vous cliquez vous n'arrivez pas sur la page peut-être qu'il y ait ce tu pourrais voir si tu as pas un autre lien qui fonctionnerait mieux je sais pas si je te mets en difficulté mais voilà c'est important que vous arrivez à télécharger parce qu'il ya quand même beaucoup de choses utiles dans le support et dans ce corrigé pour vous permettre de vous entraîner donc observation d'autres candidats et je vais faire une petite pause d'une minute pour vous montrer à quoi un extrait d'un live avec un élève qui intervient en live soit j'ai un petit nombre d'élèves pour lequel la notion n'est pas encore bien acquise dans ce cas là je n'hésiterai pas à les prendre en apc activité pédagogique complémentaire soit j'estime que le groupe classe a atteint un niveau de compréhension donc de cette notion qui est suffisant pour passer sereinement à la suite dans ce cas là un prolongement qui pourrait être imaginé c'est la réalisation en collectif d'une sorte de carte d'identité du nombre 3 qui représenterait un peu à l'instar de ce qui est proposé par l'académie de poitiers les différentes représentations du nombre 3 théo nous présente la dernière phase qui est la phase d'institutionnalisation de synthèse et là on a envie de savoir encore une fois donc la phase est présentée mais on a envie vraiment de savoir ce qui est important de retenir et comment le candidat va pouvoir structurer organiser cette phase de synthèse c'est à dire favoriser la prise de conscience de la décomposition qui normalement a été travaillée dans la phase précédente donc ce qui manque c'est finalement un récit très concret du déroulé de la situation pédagogique en imaginant des enfants de trois ans voilà donc je viens de vous passer un petit extrait de ce qu'on appelle donc un oral débriefé alors je suis désolé pour ceux qui étaient sur instagram je me rends compte que je ne pouvais pas vous passer la vidéo en même temps mais elle est sur notre page instagram quand vous allez dans les reels les petites vidéos vous pouvez la trouver c'est une des dernières vidéos donc ça vous montre à quoi ressemble un oral blanc débriefé donc là on avait un candidat théo qui présentait donc un petit bout de sa séance de mathématiques et ensuite alain le professeur qui commentait et bien ce qui était bien à améliorer etc évidemment en interaction via le chat avec les avec les candidats j'ai vu dans youtube que vous demandiez le dossier je vous ai envoyé normalement le lien j'espère que ça va fonctionner donc ça c'est la deuxième manière de vous entraîner en observant d'autres candidats chose qui est tout à fait possible chez objectif serpeux puisqu'on propose quasiment tous les lives et on a des centaines de live et presque tous ont un élève qui intervient en live ce qui n'en ont pas accès des live introductifs très méthodo mais dès lors qu'on s'entraîne sur un dossier type concours ont fait intervenir à quelqu'un en live merci sigrid qui dit qu'alain est top dans le chat effectivement alain est top mais tous nos profs sont top évidemment dernière manière de s'entraîner je vous ai dit que c'était par haute croissance d'efficacité évidemment celle là c'est la plus efficace c'est faire un oral blanc individuel évidemment vous préparez un dossier type concours dans les conditions du concours vous le présenter avec un expert du serpeux là par exemple brigitte notre professeur de connaissances et éducatif en visio donc ça se passe en visio sur votre espace élève chez objectif serpeux dans la durée concours à la date que vous voulez et ça vous permet d'avoir un retour individuel c'est à dire vous faites à la fois l'oral blanc en conditions concours dans le temps du concours mais vous avez une demi-heure à la fin d'échanges informels avec votre examinateur qui vous permet d'avoir des retours sur votre prestation donc je vous mets une petite capture d'écran pour ceux qui ont le les slides de ce à quoi ressemble l'épreuve lève pardon excusez moi l'espace entretien alors je termine une dernière deux dernières petites parties un peu plus général de conseils conseils d'organisation conseil aussi de gestion du stress parce que je sais que c'est un petit peu dur aussi à gérer pour vous donc petits conseils généraux d'organisation qu'on a tiré au fil des années de nos élèves qui ont bien réussi la première c'est de travailler régulièrement d'éviter de se dire si vous avez par exemple trois semaines avant votre oral blanc vous dire ok cette semaine je fais une grosse pause mais la semaine prochaine je travaillerai 12 heures par jour vous allez arriver épuisé démotivé dégoûté voilà soyez vraiment régulier donc planifier votre travail sur un temps court je vous propose la semaine après si votre oral est dans deux semaines vous pouvez peut-être vous faire directement un planning sur deux semaines mais de manière régulière il vaut mieux travailler deux heures par jour que un jour cinq heures et un jour zéro je vous conseille aussi pour être sûr de cette régularité d'inscrire vos révisions dans votre planning personnel de vous mettre vraiment des plages entre eux un rendez vous je sais pas pro un cours de sport et et autre chose de vous mettre vraiment une plage révision cse par exemple oral blanc de cse et d'être réaliste de vous fixer des objectifs accessibles d'accord si votre oral est dans deux semaines vous n'allez pas arriver à maîtriser l'intégralité du programme de français ou l'intégralité des thèmes de connaissance système éducatif donc fixez vous des objectifs accessibles atteignables par exemple voilà il y a dix thèmes il y a dix thèmes en connaissances thèmes éducatifs bon bah je vais déjà cibler les trois les plus important ce qui tombe le plus et puis on va commencer par là et puis si j'atteins ça va j'en ferai un quatrième etc etc soyez vraiment réaliste rendez vous compte un petit peu ce que vous êtes capable de faire sans vous épuisez c'est le deuxième conseil voilà c'est vraiment respecter planifier votre travail en respectant vos autres contraintes en vous épuisant pas pas plus de deux heures par séance de travail en alternant aussi pour pas vous ennuyer en respectant votre rythme voilà si vous êtes un gros dormeur et bien vous allez être un gros dormeur et il faut pas vous épuisez si vous avez des distractions vous avez besoin de faire du tennis tous les jeudis soirs et bien faites votre tennis oui jeudi soir voilà encore une fois bon si votre épreuve est dans une semaine vous pouvez peut-être sauter une fois le tennis pour une semaine mais si vous avez trois semaines quatre semaines cinq semaines de travail qui vous sépare des euros soyez voilà ce soyez sur la durée régulier je vois jonathan qui demande vous nous conseillez l'équivalent de deux semaines alors attention jonathan j'ai donné ça comme exemple moi je vous conseille de prendre le maximum de temps de préparation que vous avez c'est à dire entre maintenant et votre épreuve orale ne pas perdre de temps c'est très difficile de dire à tout le monde prenez une durée donnée j'ai aucune idée de votre niveau de si vous avez révisé avant si vous avez déjà passé le concours si vous êtes très fort en maths ou pas du tout donc voilà c'est très difficile de dire à certains toi tu peux réviser que deux semaines toi plutôt trois moi mon conseil c'est le programme est tellement énorme il faut vraiment s'entraîner donc commencer dès maintenant si c'est pas déjà fait et jusqu'au dernier moment voilà révisé profiter de tous les moments que vous avez dernier conseil voilà adapter votre hygiène de vie je vous ai mis des exemples de conseils de lauréats du crpe donc voilà prenez des pauses écoutez vous faites vous peut-être des plus petites séances de travail régulière plutôt des grosses séances qui vous épuisent voilà c'est d'autres manières de dire ce que ce que je viens de vous dire dernier point très important le mental soignez son mental et c'est valable maintenant vous êtes sans doute très stressé très paniqué peut-être encore plus à la fin de ce live où je vous ai présenté un peu un panel de ce qui vous attendez ce que vous deviez réviser c'est aussi pour ça que je ne donne pas ce live là sans vous proposer une prépa aux euros parce que voilà j'arrive avec forcément beaucoup de choses je vous présente tout le contenu et je vous dis aussi qu'on est là pour vous accompagner si jamais vous voulez l'être donc vous êtes sans doute très stressé et puis pendant les épreuves vous aurez peut-être un coup de stress vous aurez peut-être le trac juste avant de rentrer ou bien tout ira bien et puis un moment le jury vous posera une question et là patatras vous deviendrez tout rouge donc voilà c'est très important de soigner son mental c'est pas une fatalité d'être stressé ou d'avoir le trac mais c'est important dès maintenant de vous entraîner à travailler ce stress pour ça on a fait un live avant-hier de mathieu qui notre intervenant en gestion des émotions qui est disponible en replay sur youtube de gestion du stress pour ceux qui ont toujours qui n'ont pas le temps qui n'iront pas le voir je vous ai mis un tout petit extrait de ce à quoi pour ressembler un live de mathieu et on terminera là dessus je vous passe cet extrait pour ceux qui sont sur instagram désolé vous n'allez pas la voir mais encore une fois vous pouvez aller dans les vidéos historiques d'objectifs rpe et vous trouverez cet extrait de de la gestion du stress dans les dernières îles à tout aujourd'hui on va bosser sur comment gérer votre stress juste avant les exams c'est un peu la dernière ligne droite comme d'habitude on va prendre un temps pour respirer se centrer revenir à pourquoi est ce que c'est si important pour nous ce concours donc on revient à quelque chose d'un peu introspectif pour se connecter à la motivation à qu'est ce qui sait quoi le feu à intérieur qui brûle je propose de vous installer confortablement de fermer vos yeux de prendre le poids intérieur tiens comment je me sens là ce que j'aime plein de pensées partout est ce que je sens que je devrais pas être là j'ai ce que je reste où est ce que je suis plutôt posé ici dans le moment puis là on va respirer donc c'est des inspirations par le nez des expirations par la bouche un peu longue inspiration expiration c'est intéressant dans cette respiration là c'est de prendre des inspirations naturelles et d'allonger le plus possible vos expirations vous les allongez soit douce alors je vois que ça peut émouvoir des gens et puis ça arrive et puis peut-être que c'est un bon espace ici si vous avez des émotions pour les relâcher quoi c'est notre petite bulle ensemble en commun voilà donc pour ceux qui ont pu voir ce petit extrait est donc ce qui sur instagram c'est aussi sur notre compte instagram donc voilà le mathieu est très détendant je suis même du coup détendue de l'avoir écouté c'est forcément très court mais voilà c'est des exercices assez simple bien sûr certains un peu plus élaboré mais voilà qui se veulent très accessible pour vous permettre dès maintenant mais aussi le jour j d'être un petit peu plus détendu et de savoir accueillir vos émotions aussi si vous avez un coup de stress pendant l'oral le pire la pire chose à faire c'est justement de bloquer dessus et de vous dire mon dieu mon dieu il faut pas aller j'avance je parle j'espère que le jury s'en rendra pas compte au contraire il vaut mieux assumer en rire dire attendez excuse moi je respire je bois un verre d'eau parce que voilà je suis un petit peu stressé faut vraiment pas vraiment pas hésiter à dédramatiser accepter ça prendre un temps pour souffler chose que je devrais faire moi plus souvent ce que je parle très vite et voyez si vous avez tendance comme moi à parler vite quand vous êtes devant un public va prendre conscience de ça à prendre une grande respiration ralentir le débit de parole ça peut beaucoup aider voilà donc après ça dépend de chacun mais il ya beaucoup de techniques qui aident à se détendre et je vous conseille aussi de ne pas lésiner sur ça même si vous avez très peu de temps c'est du temps bien investi quelques autres conseils pour le mental c'est de garder la niaque la motivation ne pas se décourager donc là je vous ai mis des des citations de nos anciens élèves qui donnent des conseils au suivant donc ne pas se décourager même si vous avez des très mauvaises notes alors ça c'est pas votre sujet maintenant mais voilà si pour ceux d'entre vous qui ont suivi la prépa objectif rp ou toute l'année voilà ne n'utilisez pas vous note passé en vous disant non j'ai une mauvaise note au premier oral blanc janvier donc je suis démotivé l'oral c'est pas pour moi toujours y croire rester motivé même dans les moments de fatigue parce que ça vaut le coup et chaque année on reçoit après les et les résultats des tonnes de mails et de messages de nos élèves qui nous disent mais merci merci de l'accompagnement merci d'avoir cru en moi j'ai croyé pas en moi mais j'y suis allé et j'ai réussi voilà donc croyez en vous c'est le plus important vraiment croyez en vous et le dernier point et je terminerai là dessus sur la préparation mentale qui compte énormément dans votre succès d'arriver en y croyant c'est l'accompagnement c'est de pas être seul donc tout vous trouvez d'autres personnes qui vous motivent des binômes de travail de personnes qui passent le cercle comme vous nous chez objectif sapé on organise cet esprit de promotion vous avez un groupe de deux groupes facebook même un groupe dédié aux questions de travail un groupe plutôt fun et détente qui permettent aux gens de se connaître vous avez vu aussi que dans le tchat c'est aussi l'occasion de créer du lien il ya des personnes qui du coup se rendent compte qu'elles habitent les unes à côté des autres vont travailler ou boire une bière ensemble voilà c'est très important pour nous qui est vraiment un esprit promo qu'on alimente beaucoup on organise aussi des rencontres physiques dans les différentes régions tout au long de l'année et évidemment le bon accompagnement passe aussi par l'accompagnement que nous l'équipe de la prépa on vous donne donc là sur la slide vous voyez vous voyez beaucoup de monde vous voyez au dessus l'équipe de la prépa donc vos référents qui vous accompagnent quand vous êtes élève chez objectif serpeux qui répondent de téléphone vous avez la ligne directe de toutes ces personnes pour les avoir au bout du fil vous pouvez prendre un rendez vous même téléphonique pour vraiment discuter de votre situation longuement poser toutes vos questions voilà maintenant léa stéphanie solenne océane et moi même on est là pour vous accompagner et en dessous vous avez tous les professeurs qui composent l'équipe pédagogique alors là je vous ai mis que la tête des professeurs qui anime les lives les professeurs des matières mais vous avez aussi un peu plus caché les modérateurs vous avez les examinateurs qui vous font passer vos euros blancs donc c'est tout ça sont des intervenants qui sont des experts du crpe sont des gens qui corrigent le concours qui font partie même des commissions qui créent les sujets donc ils connaissent parfaitement les attendus du concours c'est vraiment et des personnes très bienveillantes aussi c'est super important pour nous de d'avoir et de travailler avec des des experts la pédagogie mais aussi des gens qui vont vous encourager et vous accompagner voilà c'est je terminerai sur ce message là qui est une de nos voilà nos valeurs fortes la solidarité l'entraide au sein d'une promo pour vous permettre de réussir donc ceux d'entre vous qui voulaient nous rejoindre qui voulaient mettre toutes les chances de votre côté pour réussir les euros je vous ai donné un petit aperçu de ce qu'on pouvait faire ensemble avec la prépa mais évidemment rejoignez nous vous aurez accès à un oral blanc individuel pour chacune des épreuves avec un jury du crpe vous aurez accès à tous les cours que j'ai un petit peu évoqué donc tous les thèmes de toutes les matières vous pourrez les visionner faire les entraînements supplémentaires proposés les exercices corrigés je vous en mets un exemple là que vous pouvez télécharger dans le chat de facebook mais vous en avez évidemment 10 ou 15 par matière dans la prépa et toute l'équipe de la prépa qui est là pour vous accompagner pour répondre à vos questions voilà donc si vous avez encore des questions surtout n'hésitez pas prenez rendez vous c'est gratuit vous pouvez discuter avec un membre de l'équipe de tout ça ou rendez vous directement sur le site objectif crpe sur la première page vous verrez directement la possibilité de vous inscrire à la prépa et de nous rejoindre c'est que jusqu'au 10 mai donc on veut vraiment limiter ça pour bien accompagner les nouvelles personnes qui rejoignent la promotion donc ne tardez pas n'attendez pas vos résultats s'il ya un problème on ça on s'arrange voilà ne tardez pas pour réviser et je vous dis en tout cas un grand 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 merci merci pour votre réactivité sur le tchat j'ai vu dans youtube dans linkedin dans instagram et facebook beaucoup de réactions merci lira merci sigrid clément claudine mode merci aussi dans les autres chats laura fati lucy voilà pour toutes vos questions c'était vraiment génial d'échanger avec vous j'espère vraiment que cela il vous aura été utile pour vous lancer ou vous donner plus d'efficacité dans vos révisions des euros évidemment n'hésitez pas à nous rejoindre on est vraiment là pour vous faire gagner du temps et avoir réussir le crpe le réussir aussi dans les meilleures conditions possibles voilà donc prenez rendez vous qu'on discutera et j'en serai ravie et j'espère vraiment vous retrouver dans la promotion des lilas et surtout avant tout que vous serez admis aux euros du crpe je vous dis encore un grand merci bonne chance et à très bientôt